Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement sur Fortnite et ce, sans rien faire. Alors pour réaliser ce glitch, vous allez devoir tout simplement aller dans le lobby de Fortnite, ensuite appuyer sur carré pour choisir le mode de jeu et là vous allez aller dans le code de l'île et vous allez noter le code que je vais vous dire. Alors le code c'est 1, 4, 7, 8, 6, 1, 4, 5, 6, 5, 0, 3 et là pour ceux qui sont sur PC, vous devez écrire V235 et pour ceux qui sont sur console, vous écrivez tout simplement 235. De toute façon, le code sera en description, en commentaire épinglé sur la vidéo. Donc voilà, c'est pour ceux qui veulent. Alors là vous mettez X pour jouer et très important, vous allez lancer le mode de jeu en privé. Donc regardez en dessous de triangle pour jouer, il est marqué partie privée. Si je fais flèche du haut, c'est partie publique. Donc il faut vraiment mettre en partie privée pour ne pas être gêné par les autres joueurs. Donc là, vous lancez la partie et vous attendez que ça charge. Alors je ne vais pas faire de coupure pendant la vidéo pour bien vous montrer que ça fonctionne bien. Regardez, il est 19h24 chez moi. On est sur PlayStation 5, chapitre 3, Fortnite, saison 1. Voilà, c'est parti, c'est let's go, ça charge. C'est parfait. Donc la map s'appelle Edit Pump. Alors quand vous êtes ici, vous devez attendre 85 secondes parce que vous ne pouvez pas lancer la partie parce que tout simplement c'est un matchmaking en privé. Donc c'est une partie online, vous ne pouvez pas lancer la partie. Alors très important, quand vous êtes ici, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur cette petite console, appuyer sur carré, appuyer sur X, ensuite effacer le code et mettre S, C, M en majuscule ou en minuscule. C'est pareil, c'est 3 lettres, c'est rapide et efficace et ça soutient la chaîne énormément. C'est mon code créateur, donc merci à tous ceux qui le font. Ou alors vous appuyez tout simplement sur triangle et vous appuyez sur X, vous effacez et vous mettez S, C, M en majuscule. Regardez, je vais le mettre en majuscule, ça fonctionne aussi. Hop, et vous acceptez et là, c'est parfait les potos. Donc merci à tous ceux qui le font. C'était mon petit instant publicité en attendant les 40, enfin les 80 secondes. Alors je tiens à préciser aussi que c'est un glitch qui est complètement abusé et qu'à mon avis, ça va peut-être être patché assez rapidement parce que franchement, je pense que je vais gagner énormément d'XP. Alors là, j'ai pris un nouveau compte parce que sur mon compte principal, moi j'ai atteint une limite. Je n'arrive plus à gagner d'XP sur mon compte principal. Je suis déjà niveau 90 sur mon compte, vous pouvez le regarder, vous pouvez le remarquer sur mes vidéos où je présente des tutos avec mon compte principal. Vous pourrez voir que je vais poster des vidéos demain et après-demain, vous verrez bien que j'ai le skin Spider-Man. Je n'ai pas acheté de palier parce que ça coûte cher, je n'ai pas d'argent à dépenser là-dedans. Je préfère vous faire des cadeaux que dépenser de l'argent là-dedans. Donc voilà, je prends tout simplement un nouveau compte pour pouvoir vous montrer l'efficacité et le potentiel du glitch. Donc là, j'avais déjà montré un glitch précédemment sur cette map, mais là, c'est un after patch. Parce qu'en fait, ici, quand vous appuyez sur carré, regardez. Ah ben, en fait, on ne peut même plus appuyer sur carré, il n'y a même plus le petit bouton. C'est peut-être parce que c'est une ancienne version, je ne sais pas. Mais d'habitude, ici, il y avait un petit bouton. Alors le glitch, je l'ai déjà présenté, donc je ne vais pas vous représenter celui-là. Là, c'est un nouveau glitch. Donc ce que vous faites quand vous êtes dans la map, vous allez tout simplement éditer le mur ici, comme ceci. Ensuite, vous éditez le sol. Ensuite, vous éditez ce mur-là. Et là, vous n'êtes pas prêts. Là, vous n'êtes pas prêts. Regardez, je vais aller dans le coin. Voilà, je vais aller dans le coin parce que je suis puni, le friro. Voilà, je suis puni. Boum, je vais dans le coin. Et là, bam ! Bam ! Bam ! Bam ! Bam ! Bam ! Allez, 1000 XP en 5 secondes. Non, mec. 1000 XP en 5 secondes. Alors, il faut savoir un truc là-dessus. C'est que moi, je vais arrêter de faire le glitch parce qu'en fait, le truc, c'est que je n'ai pas envie d'atteindre la limite avec ce compte. Donc, je ne vais plus gagner d'XP parce qu'après, il faudra que je recrée un nouveau compte à chaque fois et c'est assez chiant. Donc, en fait, là, je gagne des XP. Donc là, j'ai gagné 1000 XP en 5 secondes. Il faut savoir que vous, c'est possible que vous gagnez genre 2000 XP en 5 secondes, 10 000 XP en 5 secondes ou alors que vous gagnez beaucoup moins d'XP en 5 secondes. C'est tout simplement random. Il y a des personnes qui vont gagner beaucoup d'XP. Il y a d'autres personnes qui vont gagner pas beaucoup d'XP. C'est totalement aléatoire. Donc, c'est à vous de tester le glitch. Si vous voyez que vous gagnez beaucoup d'XP, tant mieux. Si vous voyez que vous ne gagnez pas beaucoup d'XP, tant pis. Il faut essayer plusieurs glitchs. Il y a des glitchs qui rapportent beaucoup à certains et pas beaucoup à d'autres. Et il y a d'autres glitchs qui rapportent beaucoup à d'autres et pas beaucoup à certains. Donc, voilà. C'est complètement random. Ça dépend. Il faut tester. En plus de ça, je vous parlais d'une limite. En fait, la limite, c'est tout simplement Fortnite qui a mis une limite d'XP en mode créatif par jour. Donc, depuis 2-3 jours, ils ont instauré cette limite. C'est une limite temporaire. Et c'est une limite d'XP uniquement dans le mode créatif. Vous n'avez pas cette limite d'XP dans le mode Battle Royale ou dans le mode Sauver le Monde. Donc, si vous avez atteint votre limite par jour en mode créatif, vous pouvez quand même gagner des l'XP en mode Battle Royale ou en mode Sauver le Monde. Donc, voilà. Ne vous tracassez pas. Alors, moi, la limite, c'est bloqué à 4 niveaux par jour. Par contre, je sais que j'ai des potes et surtout une pote qui a fait un glitch il n'y a pas longtemps. Elle a fait 2 heures de glitch. Elle a atteint le niveau 200 en 2 heures de glitch. Donc, voilà. C'est juste hallucinant. Regardez, ça fonctionne de ouf. Donc, voilà. C'est hallucinant. Il y a des gens, ils vont pouvoir gagner 10 niveaux, 15 niveaux, 20 niveaux, même 100 niveaux par jour. Il y a d'autres personnes qui ne pourront pas gagner beaucoup de niveaux. Alors, c'est complètement random. Je ne sais pas comment ça se fait. Normalement, c'est une limite par jour d'XP par jour en mode créatif pour tout le monde. C'est tout le monde la même. Mais parfois, il y a des joueurs qui n'ont pas la limite. Donc, c'est complètement aléatoire. Donc, là aussi, il faut essayer. Et j'ai une dernière petite information aussi d'un mec américain qui crée des maps créatifs. Et en fait, c'est Johnny qui m'a relayé l'information. En fait, il a écrit un message à sa communauté sur Discord. Et le message, il sera en description, en commentaire épinglé si vous voulez en savoir plus. Mais le message, entre guillemets, il dit que quand vous faites une map créative avec de l'XP, si maintenant, il y a 10 personnes qui font le glitch ou l'astuce ou la map créative et qui gagnent genre 20 000 XP à chaque fois qu'ils font l'étape, s'il y a 10 personnes qui le font, ils vont tous gagner, on va dire, 20 000 XP. Par contre, s'il y a 100 000 personnes qui font le glitch en même temps, les XP vont diminuer en fait. Donc, à la place de gagner 20 000, ils vont peut-être gagner 500 ou 1 000. En fait, tout simplement, s'il y a ça, c'est parce qu'apparemment, l'américain, c'est ce qu'il dit, c'est que Fortnite Epic Game a mis en place un système automatisé qui analyse les maps créatifs. Désolé pour mon réveil. Qui analyse les maps créatifs. Et en fait, si le robot automatisé remarque qu'une seule map créative fait gagner beaucoup trop d'XP à beaucoup trop de monde, et bien en fait, il diminue automatiquement l'XP de la map créative pour pas que la map créative fasse gagner beaucoup trop d'XP à trop de monde d'un coup. C'est tout simplement, on va dire, une petite barrière pour pas que les gens gagnent trop vite de l'XP. Et donc, ça veut dire aussi que si maintenant, vous allez sur une map où il y a un glitch et qu'il n'y a personne sur cette map, et que vous êtes le seul, vous gagnerez le potentiel maximum de ce glitch. Donc voilà, il faut vraiment être le premier ou alors faire un glitch qui n'a pas été patché et que plus personne n'utilise pour gagner beaucoup d'XP. Après, c'est une théorie que l'Américain a expliqué, c'est sa théorie, c'est son explication à lui. Moi, je vous répète juste son explication, je ne peux pas valider son explication parce que je n'ai pas de preuve que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne ou pas. Mais voilà, je voulais quand même vous partager l'information et je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501